Mais tout de suite, c'est un véritable document que nous vous proposons ce soir sur TF1. L'enregistrement intégral de la conversation entre Franche Cascuto Schettino, le commandant du Concordia, et un responsable des gardes-côtes qui lui ordonne de retourner à bord. Une conversation hallucinante, vous allez l'entendre, Emmanuel Chartoir. A 1h46 du matin, alors que les secours tentent d'évacuer des centaines de passagers toujours coincés dans le bateau, un officier de la capitainerie du port appelle le commandant, qui prétend se trouver sur une chaloupe. Oui, je suis actuellement sur la chaloupe en train d'organiser l'évacuation et je dois dire que... Qu'est-ce que tu es chaloupe ? Je t'appelle sur ton fixe, Stronzo ! Mais qu'est-ce que tu fais chez toi ? Retour sur le bâton, Scantino ! Non, 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 mais attends, non, mais moi aussi j'ai failli me noyer. Encore un instant, j'avais de l'eau jusqu'au cou. La madonna que c'est vrai. Il faut organiser les sauvetages, Stronzo, le sauvetage ! Mais qu'est-ce que tu crois ? Mais j'arrêtais pas de sauver, tiens, je viens juste de sauver Nemo, là ! Ah, qu'est-ce que c'est ce Nemo ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais non, mais ah, c'est le petit poisson rouge, il est en train de se noyer, que je lui ai sauvé la vie, alors ! Mais que tu racontes, Cornuto, pourquoi tu es descendu du bâton ? Mais je ne suis pas descendu, je suis tombé ! J'ai voulu sauver un bambino ! Il a eu peur, il m'a mordu les doigts. Après, je suis tombé sur les liches, bon, je vais avoir un bleu, mais ça va, hein ! Quoi ? Et malgré ces enregistrements édifiants, le capitaine du paquebot a nié aujourd'hui avoir abandonné son navire, mais il estime avoir sauvé des milliers de vies en faisant échouer le navire près de la côte. Ils avaient été accueillis dimanche comme des rockstars à Roissy. On va maintenant prendre des nouvelles des deux pandas prédés par la Chinozo de Beauval.